Et les hurlements que tu poussais me rendait fort. Je ne t'ai pas oublié, ma roue. C'est vers toi que je roule. Lorsque j'entrerai dans le bar au milieu de cette foule pressée, il n'y aura qu'un bruit pour percer le silence des tranchées. Ce sera ton bruit. Des tranchées à Margot, avec un corps abîmé, je roule vers Paris. Et lorsque je t'aurai retrouvé, Margot, lorsque je t'aurai retrouvé, Margot, il faudra nous repartir, repartir dans l'autre sens. On finit toujours par revenir aux tranchées. Ce train n'est que le manège infernal de nos cauchemars. Personne ne peut se soustraire à la pluie d'obus. Et je ne t'adorerai pas à me retrouver à cette gare que je viens de quitter. Il n'y a aucune gare, ni aucune ville n'est au bout de ces rails. Alors, il faut arrêter. Arrêter de faire stopper le train. Il faut arrêter pour descendre. Il faut ouvrir grande la fenêtre et sauter. On se soustraire au cercle vicieux du train, enfermé dans un immense wagon. Il faut ouvrir grande la porte et sauter. Alors, ouvre la porte, ouvre la porte et saute. Ouvrir la porte, oui, et sauter. J'ouvre la porte. La nuit s'en bouffe dans le wagon. L'air me frappe en plein visage. Je prends mon souffle. Un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.